Hey what's up c'est le groupe pour la vidéo Oh j'espère que vous allez, tu vois la vague hop J'espère que vous allez bien les petits potes Aujourd'hui nouvelle vidéo, polémique, rap encore une fois tu vois Aujourd'hui les petits potes on va parler d'un truc qui a fait un petit buzz Et qui commence à faire un gros buzz en ce moment C'est une interview de Karis Où tout simplement il dit qu'il va y avoir le combat en fait tu vois Il donne l'interview tu vois Il donne la date, le jour, l'heure, la paye Mais bref avant de commencer la vidéo tu mets ton petit pouce bleu Ton petit pouce en l'air qui fait plaisir Et si cette vidéo atteint les 5000 likes Je vous poste la vidéo des 24h que vous attendez depuis hyper longtemps Oui madame c'est quoi la vidéo des 24h Je passe 24h dans un endroit où vous voulez Bref c'est parti let's go Ok les petits potes alors la vidéo elle parle de quoi la vidéo C'est Karis en fait qui se fait interviewer dans un truc On s'en fout tu vois on s'en bat les couilles Giné aux chandelles je sais pas comment ça s'appelle bref Une émission sur France 2 un truc comme ça bref Et du coup dans cette émission il parle du combat qu'il va y avoir entre Booba et Karis Et il pose la question à Karis Alors où est-ce que vous en êtes avec le combat tu vois Voilà Karis tu connais le bas il commence à dire Ouais c'est pas moi qui ai voulu choisir tu vois faut lui demander à lui en fait Parce que moi j'ai rien contre lui c'est lui qui me suit depuis longtemps tu vois Je fais bien Karis ou pas dis-moi dans les commentaires si je fais bien T'es tombé sous le charme un peu On va se calmer tout de suite d'accord Du coup voilà il pose des questions sur le combat etc etc Il y répond plus ou moins Genre il commence à parler du contrat etc etc Qui termine de le ficeler C'est un truc de fou Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais ils l'ont tellement ficelé ce contrat Au final il n'y aura que des ficelles Il n'y aura plus de papier c'est un truc de fou Mais bref il commence à dire ouais on a terminé de le ficeler etc etc Et il devrait le recevoir dans pas longtemps tu vois Et du coup il a carrément donné la date Le jour Le lieu L'heure La bouteille d'eau qu'il va boire Non je rigole il a pas dit ça tu vois c'est des conneries ça Et bref il a dit que ça allait se passer en Turquie au mois de juin Et que genre ça serait un match de MMA en fait tu vois Genre ça serait un match de MMA avec des règles tout ça Mais il aura lieu ce combat de boxe avec Booba ? Bien sûr qu'il va avoir lieu ça va être en Tunisie En Tunisie ? Exactement Mais quand ? Au mois de juin Mais vous avez le contrat ? Oui je l'ai ouais Ça sera en Tunisie Pourquoi en Tunisie ? Parce que c'est là bas que ça va se passer C'est tout D'accord Voilà En terrain neutre si je puis dire En terrain neutre ouais Et tous les coups seront permis ? Non parce qu'il y a des règles dans le MMA quand même On a pas le droit de mettre des doigts dans les yeux C'est l'étranglement je crois c'est ça Mais par contre il y a un truc moi que j'ai trouvé bizarre C'est qu'il a pas dit pourquoi il allait faire en Turquie en fait le combat tu vois Genre t'as le présentateur le mec qui lui a dit Mais pourquoi en Turquie ? Il a dit Parce que frère C'est bizarre un peu tu vois C'est ambigu un peu tu vois Mais moi personnellement j'y crois pas trop Voilà j'y crois Franchement C'est comme l'histoire du cri au loup qui crie au loup Ah non merde c'est le lapin qui crie au loup je suis con Mais tu m'as compris Bref à force de dire quelque chose Et que la chose ne se produit jamais Tu commences à plus croire à la personne tu vois Et là frère ça va faire combien qu'ils nous bassinent avec ce truc ? Ça va faire 2-3 mois un truc comme ça Ils te disent oui non finalement bon on a choisi que non Et frère moi franchement j'y crois pas trop tu vois Ça a l'air vrai je sais pas je Vous dans les commentaires dites moi ce que vous en pensez Si vous pensez que c'est vrai ou faux Moi perso je pense que frère Ils vont faire ce qu'ils font depuis le début Ils vont faire que reculer la date Pourquoi ? Pour reculer dans le temps Et avancer dans le time The travel of the time T'as compris ? T'as cru que j'allais te mettre un coup attention Plus de batterie la putain de sa mère qui est à l'enfer Et puis voilà les petits potes C'est tout pour cette vidéo Information, rap, polémique Si la vidéo t'a plu comme d'habitude Tu mets ton petit pouce bleu, ton petit pouce en l'air Et puis ah oui n'oubliez pas 5000 likes vidéo 24h Attention c'est très violent là On va se calmer Je pense qu'on va se calmer sur les piliers de relaxante Bref les petits potes Moi je vous dis à la prochaine Peace out Et kiffez la vie Je descends pas de la montagne à cheval Je descends de la montagne sur ta mer Je descends de la rivière Elle est vénère Premier date je m'en souviens C'était au cimetière Starfouille